On va parler de Languedoc, d'injustice et de minorité. On ne sait pas tant chose de Simon, à part qu'il était juif, qu'il se disait pauvre. On sait aussi que peut-être il était rabbin puisqu'il se présente comme enseignant à des enfants. J'ai rencontré Simon à l'occasion de ma thèse de doctorat qui portait sur 10 000 plaintes conservées à l'occasion de grandes enquêtes organisées par Louis IX pour restituer les biens mal acquis par son administration. Et Simon est l'un de ces milliers de déposants à s'être présenté devant les enquêteurs réparateurs. Une nuit, alors qu'il sortait de la maison d'un condisciple où il avait donné des enseignements à des élèves et qu'il raccompagnait deux d'entre eux, et bien Simon s'est fait arrêter par les officiers en charge de faire respecter le couvre-feu, qui lui arrachèrent une cape au prétexte que s'il portait cette cape, c'est qu'il allait aux prostituées. Et le lendemain, le viguier de Bocquer en personne est venu chez lui et en guise d'amende, lui a confisqué un manteau. Et donc, bien entendu, Simon vient demander aux enquêteurs qu'on répare cette injustice. Et injustice, il y a eu, parce qu'il est quand même difficilement concevable d'imaginer que ce vieillard, qui plus est flanqué de deux enfants, allait véritablement aux prostituées ce soir-là. On ne sait absolument pas si Simon a obtenu gain de cause, puisque la seule chose qu'on conserve de lui, c'est sa plainte. J'ai choisi Simon parce qu'il permettait d'évoquer le sort des minorités religieuses au bon temps du roi Saint-Louis. Sous le règne du bon roi Saint-Louis, les biens des Juifs ont été expoliés à plusieurs reprises. Le Talmud a été brûlé en place publique et on a imposé aux Juifs le port d'un signe distinctif, la rouelle, sur leurs vêtements. Et puis, cette stigmatisation a conduit à l'expulsion générale des Juifs du Royaume de France, sous le règne de son petit-fils, Philippe le Bel. Ici, on a clairement un vieil homme, un rabbin, qui a été gratuitement humilié devant ses élèves. Mais si j'ai choisi Simon aussi, c'est parce qu'il n'en reste pas là. C'est-à-dire que, comme les autres sujets, au même titre que ces derniers, il se présente en face des enquêteurs royaux pour exiger qu'on répare cette injustice. Et sa plainte atteste qu'il a une culture juridique importante. Il sait, par exemple, que lorsqu'on est surpris dans la rue après le couvre-feu, il faut pouvoir démontrer le caractère impérieux du déplacement que l'on était en train de faire, ce qu'il fait très bien. Et puis, également, il fallait montrer qu'on ne cherchait pas à se cacher. Et dans ce cas précis, Simon va évoquer la torche qu'il portait et l'aspect bigarré de la cape qui lui a été arrachée, qui n'était véritablement pas discrète pour aller aux prostituées. Donc, si j'ai choisi Simon, c'est parce qu'il était à la fois victime, mais il était aussi acteur. Sous-titrage ST' 501